Bonjour à tous, on commence ce JT par une belle initiative de l'association Les Enfants Cadeaux. On voit ça avec Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Donner ses gamètes, vous n'y avez peut-être jamais pensé. Pourtant, un don de sperme ou d'ovocyte est une aide précieuse pour de nombreux couples souffrant d'infertilité. Où donner, comment donner, qui sont les heureux bénéficiaires ? Autant de questions auxquelles vont répondre l'association Les Enfants Cadeaux lors d'une grande journée d'information. Elle se tiendra à Paris le 5 juin prochain. L'occasion pour les spécialistes d'évoquer tous les aspects du don de gamètes, mais aussi pour les jeunes parents de venir témoigner. Ils évoqueront leur combat contre l'infertilité et leur désir d'enfant. Alors si cette journée vous intéresse, sachez que tous les détails sont sur le site de l'association Enfants Cadeaux.fr. Merci Marianne. Comment soulager votre dos de jeune maman souvent mis à rude épreuve ? Micheline Boulos, sophrologue, vous propose quelques petits exercices à pratiquer tranquillement à la maison. Bonjour Micheline. Bonjour Marangère. Alors pour commencer, quel exercice peut-on conseiller aux mamans qui auraient plutôt mal en haut du dos ? Alors un exercice tout simple en posture assise. Il faut être bien installé dans son fauteuil ou sur une chaise, confortable, un peu au bord, les pieds bien à plat en contact avec le sol, les genoux légèrement écartés dans le prolongement du bassin. Posez les mains à plat, pommes des mains vers le ciel. Soufflez. En inspirant, vous fermez les poings en imaginant que l'air traverse les bras jusqu'aux épaules. Vous retenez l'air, autant que cela est confortable pour vous. Et quand vous n'en pouvez plus de retenir l'air, vous soufflez et vous relâchez. D'accord. Il y a aussi un autre exercice qu'on peut faire avec des grosses chaussettes ? Oui, tout à fait. On peut avoir juste une grosse paire de chaussettes ou une balle en mousse. On va prendre la paire de chaussettes parce que c'est accessible à tout le monde. Donc on place la paire de chaussettes entre les deux mains, les droits croisés autour de la balle, les coudes au niveau des épaules, les mains au niveau du menton. Bien calés dans la même posture que précédemment, donc au bord du fauteuil ou de la chaise, les pieds bien à plat dans le sol. En soufflant, vous croisez les mains autour des chaussettes, vous fermez les coudes, vous relâchez le bas du dos en chassant l'air de votre ventre et en inspirant, vous grandissez du bas vers le haut comme une grande fleur qui s'épanouit. Quand on travaille le bassin, on travaille tout le dos, on travaille et le haut et le bas parce que le bas et le haut sont reliés. Donc même si de l'extérieur, on a l'impression qu'on ne travaille que le bas du dos, c'est aussi tout le dos qui travaille et qui se détend. Alors justement, l'autre douleur fréquente, c'est celle qui touche le bas du dos. Comment peut-on y remédier ? Alors, on peut faire l'exercice qu'on vient de faire avec les chaussettes, on peut le faire en posture debout, bien camper les pieds bien à plat et sans les chaussettes. Si on a envie aussi de prendre son bébé dans les bras, on peut le prendre dans les bras dans cette position-là. Pliez les genoux en soufflant et en soufflant, l'air va basculer le bassin en avant et en inspirant, on revient en posture debout, verticale. Juste une petite attention, quand vous pliez les genoux, il ne faut pas les plier beaucoup, c'est légèrement jusqu'où votre corps s'arrête tout seul. Très bien, merci beaucoup Micheline. On peut retrouver votre association A3N, accueil et accompagnement autour de la naissance au Salon Terre de Bébé qui se déroulera au Jardin d'acclimatation de Paris du 4 au 6 juin prochain. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles news. Salut ! Sous-titrage ST' 501